Il faut revenir sur un point essentiel. Ce qui s'est passé à la mort de Salomon n'a pas été suffisamment analysé et exploité. Qu'est-ce qui s'est passé ? A la mort de Salomon, ce qu'on appelle les tribus du Nord, moi je pourrais plutôt dire la population du Nord, était dominée par le Sud, par la dynastie d'Avédienne, etc. Donc on est déjà dans un processus de décolonisation. Ça nous fait penser au débat autour de l'astrologie et de la métropole. Pourquoi je dis ça ? Parce que le propos qui est lancé à la tête de l'héritier du royaume du Sud, de Judée, c'est que nous ne voulons plus être dominés par la maison de David. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en réalité, même si ça a été très trafiqué par les textes et que dans le Pentateuch on nous parle des douze fils de Jacob et des douze tribus, tout ça c'est n'importe quoi. En réalité, c'est une fabrication, une contrefaçon du royaume du Nord qui a voulu ainsi s'intégrer dans la dynastie d'Avédienne. Ils ont brouillé les cartes, mais en réalité, il s'agit de populations qui n'ont rien à voir avec les juifs, tout comme les Algériens, on n'avait rien à voir avec les Français de métropole. Alors, ils ont créé leur propre royaume, ce qu'ils ont appelé le royaume d'Israël. Alors, pourquoi Israël ? On pourrait épiloguer là-dessus. On répétera quand même quelque part que dans Israël, il y a listé de combats. Et combattre qui ? S'opposer à qui ? J'en ai déjà parlé. Je dirais que ça s'opposait à Dieu, enfin, à un certain type de Dieu. Bon, on pourrait discuter là-dessus. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de croire à ce mythe des douze tribus et des douze fils de Jacob. Qui n'a rien à voir avec la réalité. Cette réalité, c'est celle qui apparaît à la mort de Salomon, lorsque dix tribus sur douze font sécession, je les appelle des tribus, mais en réalité, peut-être que ce n'était même pas des tribus. C'était une façon, c'est par après qu'on a raconté que c'était des tribus. En tout cas, il y a la grande majorité des populations du Nord qui ont fait sécession et qui ont créé ce royaume d'Israël. Alors, il n'y avait pas la mer méditerranée entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, mais il y avait indiscutablement une frontière, peut-être naturelle, parce qu'on pourrait rentrer dans le détail géographique, et par conséquent, le christianisme, qui est allé vers ces royaumes du Nord, est allé vers des gens qui n'étaient pas juifs en réalité. Ce qui n'empêche pas que Jésus soit juif, parce que, comme on dit, l'une des prophètes dans son pays, on peut très bien envoyer quelqu'un appartenir à un groupe donné et aller vers un autre groupe, ça c'est le problème, il ne faut pas tout mélanger. дons-y. Merci.